Salut, moi c'est Guillaume Moreau, j'ai 29 ans, je suis membre de l'équipe de France d'escalade de vitesse depuis 2010 et j'ai rejoint la team Climbub depuis octobre d'herbaine. Alors l'escalade de vitesse c'est une discipline de l'escalade qui consiste à gravir une voie homologuée sur un mur de 15 mètres de haut, des phases de duel où on va affronter un adversaire directement. C'est une voie avec un record du monde qui est établi en 4 secondes 90 chez les hommes. Alors j'ai un emploi du temps assez chargé avec mes entraînements. De temps en temps ça m'arrive de faire un peu de bloc, de la voie beaucoup moins et encore moins de la falaise parce que ça diffère trop de ma spécificité et de ce que j'ai besoin pour perfer aux compétitions. Alors je m'entraîne quasiment tous les jours, je grimpe un minimum de 6 fois par semaine on va dire, couplé avec 3 séances de musculation dans la semaine que je répartis un peu comme je veux. Il faut prendre en compte un peu du repos et notamment se reposer aussi les doigts parce qu'on a souvent des douleurs où on décolle les ongles en fait, où on n'a plus de peau. Donc c'est ça qui limite un petit peu. Et donc voilà, c'est beaucoup de séances sur la voie, à la fois du technique, du physique aussi. Alors les qualités pour être un bon grimpeur de vitesse, je dirais qu'il faut d'abord être plutôt explosif. Après si dans la voie quand on bat vite on n'a pas le droit à l'erreur. Avoir un peu cet esprit de compétition et de rechercher un peu la perfection, la perfection du mouvement et rechercher un peu le run parfait. Il y a une grosse partie mentale aussi sur les compétences de haut niveau qui jouent beaucoup moins. Alors non, je ne me lasse pas du tout. En fait, on joue dans cette recherche d'optimisation. Si vous voulez, on peut comparer ça à un sprinter qui fait du 100 mètres ou à quelqu'un qui fait du saut à la perche. En fait, il a toujours la même chose à faire et il essaye d'être meilleur dans sa discipline au quotidien. Donc je ne me lasse pas du tout. Il y a toujours quelque chose à faire. Chaque run est différent. Alors les sensations, je dirais que c'est beaucoup d'adrénaline en compétition. Quand on est proche de notre performance maximale, on a quand même un stress qu'on prend positivement. Plusieurs fois, je suis rentré dans ce qu'on appelle la zone de flot, là où on a un peu cet état de concentration maximum, de plaisir intense et aussi un peu de distorsion du temps. En fait, on fait des runs où tout se passe un peu au ralenti dans la tête. Ça et puis en fait, souvent d'avoir un adversaire à côté, ça pousse à se dépasser. Donc vraiment, on est hyper concentré. Il y a plein de choses à penser et ça se passe dans une fraction de seconde. Donc tout ça condensé fait que c'est très intense. Alors les premières échéances pour moi, ça va être le championnat de France, le 16 mars à Hans justement. Ensuite, je vais faire une Coupe du Monde à Wujang en Chine en fin avril. Et ensuite, les plus importantes, ce sera les OQS, les Olympiques Qualifiers Series qui se dérouleront à Shanghai et Budapest qui seront des compétitions sélectives pour les JO et ensuite, les JO en eau aussi. Essayez parce que ça vaut vraiment le coup et en fait, on peut se prendre au jeu et aller se dépasser, se challenger sur la voie même en étant débutant. Donc n'hésitez pas. Merci.